Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle et je suis très heureuse de vous retrouver pour le lancement de cette chaîne YouTube. Donc c'est à la fois un mélange d'appréhension et en même temps d'excitation, vous comprendrez certainement mieux pourquoi par la suite. Parler de soi n'est pas forcément chose facile et pour moi ça l'est encore moins quand il est question de parler seul pendant de longues minutes face à la caméra. Donc pour m'aider dans cette première vidéo et dans cet exercice, j'ai sollicité une de mes amies, Céline, dont vous entendrez la voix puisqu'elle a accepté d'ouer les journalistes en quelque sorte, mais vous ne la verrez pas. Donc Céline restera la femme mystère. Trois choses que je voulais développer en fait au cours de cette vidéo, c'est évidemment qui je suis, ce que je fais et le pourquoi de cette chaîne YouTube qui sera donc consacrée au développement personnel, à la spiritualité et finalement à toutes les questions qu'on peut un petit peu se poser quand on est confronté à des blocages ou à des situations qui peuvent nous mettre en difficulté et venir générer des émotions inconfortables dans notre quotidien. Alors, parle-nous un peu de toi, qui es-tu et d'où viens-tu et ce que tu fais ? Alors, j'ai 31 ans, je suis originaire des Alpes-Maritimes, dans le sud de la France et j'ai grandi dans une famille de thérapeutes et de formateurs, donc un petit peu comme Obélix finalement dans la marmite de potions magiques. C'est vrai que j'ai baigné là-dedans, je suis un peu tombée dedans toute petite. Par la suite, après mon bac, j'ai entrepris des études d'éducatrice spécialisée et donc c'est vraiment avec beaucoup de passion en fait que j'ai exercé ce métier pendant plusieurs années auprès de différents publics. Donc j'ai travaillé avec des enfants et des adolescents porteurs de handicap, des jeunes mères isolées, beaucoup beaucoup d'adolescents qui étaient un peu mon public de prédilection, donc des adolescents placés dans des foyers ou des adolescents à domicile, où j'accompagnais l'ensemble de la famille dans les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer avec leur enfant ou leur adolescent. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que le métier en fait d'éducateur tel que j'exerçais ne correspondait plus forcément à mes valeurs, que le social dans ce qu'il est aujourd'hui ne me correspondait plus non plus, où a commencé à émerger l'idée de faire autre chose. Donc je savais plus ou moins vers quoi je voulais me tourner, mais la question à laquelle il me manquait une réponse, c'était le comment. Et la vie étant bien faite, à ce moment-là, l'association dans laquelle je travaillais a mis en place un plan de licenciement économique. Donc j'ai fait en fait une jolie lettre de motivation pour demander à faire partie de ce plan. J'ai obtenu un licenciement économique et donc ça m'a permis d'enchaîner sur des formations. Donc j'ai commencé par me former à l'hypnose ericksonienne, qui est une approche de l'hypnose thérapeutique, à ne pas confondre avec l'hypnose de spectacle que l'on peut voir à la télé. Je me suis également formée au coaching, à la PNL, programmation neurolinguistique. C'est sûrement des notions sur lesquelles je reviendrai dans d'autres vidéos. Je me suis également formée aux fleurs de bac, qui sont des petits élixirs floraux qui vont vraiment accompagner sur un plan émotionnel. J'ai également entrepris une formation dans les soins énergétiques. Finalement, forte un peu de toutes ces expériences et de toutes ces formations, pendant trois ans, j'ai monté mon cabinet et pendant trois ans, j'ai accompagné des personnes, soit de manière individuelle, soit en couple, soit dans le cadre de relations parents-enfants. En parallèle, je proposais aussi des stages et des soirées à ceux qui voulaient se familiariser avec l'outil de l'auto-hypnose. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est hyper important aussi dans mon parcours, c'est que comme tout le monde, j'ai eu mon lot de galères et mon lot de traumas et de malheurs. Et en fait, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai entrepris un travail de développement personnel que finalement, je n'ai jamais arrêté parce que j'ai vraiment la croyance que jusqu'à notre dernier souffle, finalement, on peut continuer à travailler sur soi, à dépasser ses blessures et à apprendre à s'aimer davantage. Et donc, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et c'est vrai qu'au cours de ces 15 dernières années, donc finalement la moitié de ma vie, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes. Je pense même qu'à un moment donné, le beaucoup s'est transformé en trop. Je vivais certaines expériences parce que, par curiosité intellectuelle, en fait, il y avait quelque chose qui m'attirait vers ces thérapeutes. D'autres parce que j'attendais qu'ils aient un peu la solution miraculeuse à mes problèmes. J'en suis sortie, heureusement, de cette croyance-là. Ce travail a vraiment contribué aussi à m'apporter aussi beaucoup d'outils. Donc aujourd'hui, j'ai une caisse à outils qui est assez riche et qui me permet de pouvoir aussi proposer pas mal de choses aux personnes que j'accompagne. Donc, en octobre dernier, tu as vécu une expérience très riche et tu peux nous en parler ? Pour pouvoir parler de cette expérience, en fait, il faut que je remonte deux ans auparavant, lors d'un peu une période de crise existentielle, en tout cas ce que moi j'appelle comme ça, c'est-à-dire une période où finalement plus rien n'avait de sens, où je me questionnais sur la vie, où je me questionnais sur moi, j'étais mal dans ma peau. Et lors d'un séjour en famille, pendant des vacances, j'ai complètement pété les plombs. Et j'ai vraiment ressenti, je me rappelle vraiment de la scène, un soir sur un parking, j'étais en train de fumer une cigarette. Et j'ai vraiment ressenti un appel, mais au plus profond de mes tripes, l'idée qu'il fallait que je parte. Et cette idée, elle a cheminé pendant deux ans. Elle m'a confrontée à beaucoup, beaucoup de peur. Je me suis cherchée beaucoup d'excuses. Et puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était fini, que je n'allais pas laisser mon mental prendre le dessus. Donc j'ai pris un billet. Et en octobre dernier, en effet, je suis partie pendant cinq mois en Asie, avec mon sac sur le dos. Alors parfois seule, parfois accompagnée, parce que j'ai eu la chance aussi de vivre vraiment de très très beaux moments avec soit des personnes que j'avais rencontrées sur place, soit des personnes que je connaissais déjà et qui m'ont rejoints lors de ce voyage en Asie. Je crois que je peux vraiment parler en fait de l'expérience la plus riche, la plus enrichissante et la plus intense de ma vie. Il y a des changements vraiment profonds qui se sont mis en place, qui se sont réalisés en fait à ce moment-là. Beaucoup de prise de conscience. Le retour en France a été un peu difficile au début, mais heureusement, j'ai aussi le tempérament que j'ai. Donc rapidement, en fait, ça a laissé la place aussi à de nouveaux projets. Qu'est-ce que t'as plus marqué lors de ton voyage et qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Ce qui m'a le plus marquée, c'est les rencontres. J'ai fait des rencontres extraordinaires dans tous les pays, puisque j'ai fait cinq pays au total. Dans chaque pays, j'ai vraiment rencontré au moins une personne, sinon plus, qui m'a énormément appris sur moi. J'ai vraiment pris conscience en fait à quel point finalement, par rapport à tous ces moments de ma vie où j'ai pu être un peu désespérée par l'être humain, et par toute la bêtise dont il est capable et toutes les atrocités dont il est capable. Là, ça m'a vraiment réconciliée avec le fait qu'il y avait des belles personnes partout dans le monde et que finalement, il n'y avait pas de mauvaises personnes, qu'il n'y avait que des personnes qui souffraient. Donc les rencontres, ouais, qui m'ont vraiment beaucoup marquée. Le fait aussi qu'en Asie, j'ai vraiment le sentiment, et ça dans tous les pays où j'ai pu passer, que les personnes là-bas, de par leur éducation, avaient vraiment en fait compris et intégré des choses que nous, occidentaux, on galère quand même à mettre en place au quotidien. Les personnes là-bas vivent dans un lâcher-prise, j'ai envie de dire quasi-total. Le stress ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ils ont une gestion de leurs émotions et une gestion des événements que nous, on pourrait qualifier de stressants, qui est vraiment différente. Quand je partageais via Facebook, via les réseaux sociaux, en fait avec mes proches, des vidéos de ce que je pouvais vivre là-bas, souvent un des retours qu'on me faisait, c'était mais en fait les balinés, puisque j'ai passé du temps à Bali, ne travaillent jamais, ils sont toujours en train de fumer des clubs, de boire des coups entre eux et de jouer de la guitare. Et en fait la réponse que j'ai fait à mes proches, qui m'ont renvoyé ça, c'est mais peut-être que c'est eux qui ont tout compris. Parce que ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que ces gens-là, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, sont des pêcheurs, donc leur journée, eux, commence à 4h du matin. Ce qui veut dire qu'à 8h, ils ont fini leur journée de travail, ils sont allés à la pêche, ils ont revenu, ils ont vendu leurs poissons et ensuite en effet ils ont tout le loisir d'avoir du temps libre et de pouvoir profiter entre eux et jouer de la musique, puisque c'est quelque chose de très très présent là-bas. Bah finalement, en fait je trouve que c'est une belle leçon et c'est le plus bel apprentissage. Donc ça c'est quelque chose qui m'a marquée. Je dirais aussi que ce qui m'a profondément marquée, c'est que quand on se retrouve comme ça à l'autre bout du monde, à 10 000 km de ses proches, sans aucun repère, sans maîtriser la langue, et moi je ne maîtrise pas parfaitement l'anglais loin de là, quelque part on est obligé en fait de, en tout cas si on fait ce choix, et moi c'était une des intentions que j'avais posées à ce voyage, d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur et d'être vraiment confrontée à ses peurs, à ses blessures, à ce qui remonte. Donc quand je parle de rencontre, il y a eu aussi vraiment la rencontre avec moi-même au cours de ce voyage qui a été très très forte. Ce qui m'a marquée aussi, c'est la magie de la loi de l'attraction, en tout cas la magie de se dire que quand on pose une intention, on a la capacité de le créer, de voir en fait ce qu'on a demandé se réaliser. J'ai un exemple qui me vient, c'est quand j'étais en Inde, je tenais absolument, j'ai un rapport en fait particulier aux éléphants, et je tenais absolument à en voir. Et à deux reprises en fait, j'ai posé l'intention, une fois dans un parc, les éléphants n'étaient pas mal traités, je tiens à le préciser. Je voulais absolument en toucher, c'était important pour moi, et je savais que c'était totalement interdit, c'était écrit en gros de partout, des pancartes, interdiction s'approche des éléphants, ça peut être dangereux, l'éléphant peut avoir des réactions violentes, etc. Et à un moment donné, j'avais donc posé le truc, que j'allais toucher cet éléphant-là, celui-là ou un autre. Et un des cornac, donc les personnes qui s'occupent des éléphants, a levé les yeux, m'a regardé, et m'a dit, toi viens. Alors j'en revenais tellement pas, que je pensais qu'il s'adressait à la personne derrière moi, mais non, non, c'était bien à moi. Et donc j'y suis allée, ça devait certainement être quelque chose d'hyper rare, puisqu'il y a même eu un échange un peu tendu, entre donc ce cornac, et un des gardiens du parc, qui certainement en indien, lui a dit, non mais qu'est-ce que tu fais, ça peut être dangereux, tu sais bien que c'est interdit dans le règlement. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, enfin, si quelque part je le sais, mais toujours est-il que voilà, l'intention que j'avais posée, a fait que ce mec-là, ce jour-là a accepté que je vienne passer un temps avec l'éléphant. Ça s'est reproduit un peu plus tard, quelques jours après, où je savais que dans la région dans laquelle je me trouvais, il y avait des éléphants sauvages, et j'avais posé l'intention là encore, que dans la journée, j'en verrais. Et jusqu'au dernier moment, pas d'éléphant sauvage. Dans le dernier virage, avant de revenir en ville, où là je savais que c'était foutu, on a croisé une voiture qui nous a dit, il y a des éléphants sauvages juste derrière vous. Donc j'ai dit au chauffeur, tu fais demi-tour, on y va. Et j'ai pu en fait les approcher jusqu'à ce qu'il y ait des enfants qui arrivent et qui fassent du bruit et donc qui fassent peur aux éléphants, mais j'ai pu les approcher de relativement près. Chose qui là aussi peut être dangereuse, mais je savais que je pouvais me le permettre. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui m'a profondément marquée pendant ce voyage. Tu parlais tout à l'heure de tes valeurs, quelles sont-elles aujourd'hui et qu'est-ce qui le compte le plus pour toi ? Alors, mes valeurs sont hyper importantes. Il y en a beaucoup qui comptent. L'authenticité. C'est vrai que j'aime être entourée de gens qui soient authentiques, sincères, honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres parce que je pense que c'est une de mes plus grandes qualités aussi. Le partage, la générosité, la famille, l'amitié. Je suis quelqu'un de très très loyal et fidèle par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. Je dirais aussi l'amour en fait, tout simplement. le fait d'apprendre à donner et à recevoir, je crois que c'est en fait la chose qui compte le plus pour moi. Tout ce qui va aussi tourner autour du développement personnel et de la spiritualité qui, c'est vrai, a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que le travail en développement personnel et ton voyage t'ont permis de dépasser ? Beaucoup de choses. Au cours de ces 15 dernières années, et j'ai inclus là-dedans mes 5 mois de voyage, j'ai vraiment eu le sentiment de dépasser énormément de problématiques. Il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en moi. D'où le fait que le lancement en fait de cette chaîne YouTube et cette vidéo soit pour moi un énorme challenge. Il y a encore 4 ou 5 ans en arrière, j'étais incapable de prendre la parole en public. Non pas parce que j'étais timide, parce que je ne crois pas que la timidité fasse partie de mon caractère, je ne pense pas que ça me caractérise, mais pour autant, il y avait un vieux traumatisme dans lequel je reviendrai certainement dans une autre vidéo sur la confiance en soi. Une mémoire en fait qui était là en moi et qui finalement m'empêchait tout simplement de m'exprimer en public, de pouvoir prendre la parole. Donc ouais, un énorme travail qui a été fait au niveau de la confiance en moi, l'estime de moi, ce qui pour moi n'est pas la même chose. Moi je suis une ancienne jalouse maladive, une ancienne grosse dépendante affective. Donc au niveau de mes relations de couple, il y a aussi beaucoup beaucoup de choses en fait qui ont été dépassées grâce à ce travail de développement personnel. Qu'est-ce que j'ai dépassé d'autre comme blessure ? Je crois que tout simplement en fait au cours des dernières années j'ai appris à me respecter et à m'aimer davantage, ce qui est énorme. D'avoir pu dépasser cette peur de parler en public, ma jalousie maladive, cette dépendance affective dans laquelle j'étais, finalement ça englobe beaucoup beaucoup de choses. Je crois que c'est des blessures qui aujourd'hui sont en tout cas en grande partie cicatrisées. Alors, quelle est aujourd'hui ta philosophie de vie et tes principes ? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent principalement. La première, c'est que j'ai vraiment la croyance finalement qu'on est acteur, réalisateur et créateur de notre vie. Aujourd'hui, la façon dont je fonctionne, c'est de me dire je suis responsable de ce qui m'arrive dans le sens, alors pas dans le sens coupable, dans le sens responsable, c'est-à-dire j'ai co-créé à un moment donné les situations ou les événements extérieurs qui vont s'offrir à moi, venir sur mon chemin. Du coup, la manière dont je fonctionne aujourd'hui, c'est quand on me propose quelque chose, que ce soit de voir quelqu'un, de monter un projet, peu importe finalement dans tous les domaines de ma vie, je me connecte à ce qui se passe à l'intérieur et je me demande est-ce que cette situation, est-ce que cette rencontre, est-ce que ce qu'on me propose là, ça génère de la joie à l'intérieur ? Si la réponse est oui, je fonce parce que je sais que ça vibre juste et que c'est bon pour moi. Si à un moment donné, je sens qu'il n'y a pas cette joie, que ça va être quelque chose de l'ordre de la contrainte, que ça va m'obliger à passer des compromis avec moi-même, je ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas à un moment donné, mais c'est que ce n'est pas le bon moment ou pas la bonne personne ou etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en place au quotidien qui du coup me réussit plutôt bien parce que ça me permet aussi de faire en sorte que les choses soient finalement très fluides. Honnêtement, depuis mon retour en France, je mets des choses en place, c'est-à-dire que je me donne les moyens à un moment donné d'aller au bout de mes projets, mais c'est beaucoup les choses qui viennent à moi, que ce soit du travail, que ce soit dans le domaine de l'amitié ou que ce soit à d'autres niveaux. J'ai l'impression que c'est tellement fluide en fait parce que j'ai semé des graines qu'à un moment donné, je récolte tout simplement. Donc ça, ça fait vraiment partie aujourd'hui de ma philosophie de vie de me dire que voilà, je co-crée tout ce que je vis et que je suis pleinement responsable et qu'il n'y a que moi finalement qui peut me donner les moyens de concrétiser, de réaliser mes projets, mes rêves, mes envies. Il n'y a que moi qui sais ce qui est juste pour moi. J'ai aussi cette croyance que, en tout cas, je n'ai pas encore rencontré aujourd'hui une personne sur cette terre, être humain en tout cas, qui soit en capacité d'être toujours 100% en cohérence avec ses principes et sa philosophie de vie. Moi, ce que je sais, c'est que je m'efforce de faire du mieux que je peux, d'être en permanence la meilleure version de moi-même. Maintenant, personne n'est parfait. Je pense être quelqu'un de bienveillante. J'aime les gens et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, si demain, il y a quelqu'un qui arrive et qui me coupe la route, j'aurais beau être la personne la plus bienveillante au monde, peut-être que je vais être malveillante envers cette personne qui m'a coupé la route parce qu'elle m'a fait peur et que je vais peut-être l'insulter, me dire que c'est qu'un con et lui dire va te planter dans un arbre ou j'en sais trop rien. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de malveillante pour autant. Donc, j'essaie de mettre en application vraiment mes principes. Je n'y arrive pas toujours. Ça m'arrive encore de juger. Ça m'arrive des fois d'être à côté de ce qui compte pour moi. Mais je pense que le principal, c'est de faire du mieux que je peux au quotidien. Donc, finalement, tu as plusieurs projets en cours et que cette chaîne YouTube révèle-toi, en fait partie. Oui. Tu peux nous en dire plus ? Alors oui, beaucoup de projets en cours depuis mon retour en France. Donc, j'ai relancé mon activité en tant que thérapeute. Donc, je propose d'une part en fait des séances en ligne par Skype ou par WhatsApp pour de l'hypnose, du coaching, de la PNL, les fleurs de Bac. Je travaille aussi beaucoup en constellation qui est un outil qui pour moi est hyper puissant et vraiment libérateur. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais à domicile donc dans les Alpes-Maritimes. Là, je suis en train aussi de remettre en place des soirées de méditation guidée sur des thèmes en fait. Une soirée par chakra donc un thème par chakra. Il y a un stage aussi qui est en train d'être créé et qui sera animé à Bali et en France et sans doute ailleurs également. Pourquoi Bali ? Parce que j'ai eu un énorme coup de cœur en fait pour cette île et pour ses habitants. Donc, j'ai fait le choix de tenter le projet de partager ma vie entre Bali et la France donc six mois, six mois. J'y repars là autour du mois d'octobre pour plusieurs mois et donc en effet cette chaîne YouTube elle fait partie de tous ces nouveaux projets. C'est un gros gros challenge pour moi parce que vous avez bien compris que le fait aujourd'hui d'être en train de faire une vidéo qui va être vue par des personnes que je connais certes mais par aussi des inconnus c'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé faisable il y a encore peut-être six mois en arrière. C'est un vrai challenge pour moi. Le but de cette chaîne YouTube c'est vraiment finalement d'être dans le partage qui est, je l'ai dit je crois dans mes valeurs qui est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi de partager ce qui a fonctionné pour moi ce qui ne veut pas dire que ça fonctionnera pour les autres mais en tout cas je me dis que si ça a fonctionné pour moi ça peut fonctionner pour d'autres et que ça ne coûte pas grand chose finalement de le tenter. Donc l'envie de partager l'envie aussi d'apprendre à me rendre plus visible et tout simplement à assumer aussi qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu si vous vous êtes reconnus dans mon énergie et que tout simplement vous avez envie d'en savoir plus par rapport aux thèmes qui seront développés donc sur cette chaîne YouTube Révèle-toi Révèle-toi tout simplement parce que ça englobe je trouve assez bien ce que je peux proposer et ce que je souhaite à chacun aujourd'hui. Et bien pensez à liker à partager cette vidéo à en parler autour de vous à vous abonner à la chaîne et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501